On va découvrir ensemble la liste des 10 langages de programmation qui valent le coup d'être appris en 2023. Mais je vais surtout te partager l'erreur que tu dois absolument éviter avant de les apprendre. Le premier langage qu'il faut apprendre c'est HTML et CSS. Bon, on va être clair là-dessus, on va casser le mythe. Je sais que beaucoup de gens en parlent, etc. Donc à la programmation, ça sert pas à programmer. Si on peut faire faire 1 plus 1, c'est pas de la programmation. Et en plus je crois qu'il y a des fonctions CSS, on peut faire ça. C'est pas de la programmation. Donc voilà, je le case là. Tout le monde devrait l'apprendre quand même, selon moi. Surtout si vous voulez devenir développeur web, front-end ou back-end. Mais voilà, c'est pas un langage de programmation. Le vrai langage numéro 10 qu'on va voir, c'est tout simplement Dart. Dart, c'est un langage qui a été créé en 2013 par Google. Donc il est assez bien maintenu et il va vous servir à faire du développement mobile. Donc pour ceux qui sont intéressés, il y a un framework qu'ils appellent Flutter et qui est assez simple à prendre en main. Et d'ailleurs, pour les abonnés qui me suivent depuis un certain temps, on a fait quelques tutoriels React Native. Mais, les gars, je crois que j'ai trouvé un concurrent de taille à React Native. Donc voilà. Du coup, j'ai découvert qu'on pouvait également faire du développeur en web où ça compile le Dart en JavaScript. Enfin bref. Donc sur une échelle de 1 à 10, la complexité pour apprendre Dart, c'est environ 4. C'est assez simple. Il y a du typage, il y a de la programmation orientée objet. Et voilà, c'est pas très compliqué à apprendre. C'est assez simple, surtout si vous venez de l'école JavaScript ou autre. Ce sera assez rapide. Donc voilà, Dart est très intéressant. Il monte en popularité de plus en plus. Et selon un sondage Stack Overflow de 2023, parmi 90 000 développeurs, 6% l'utilisent régulièrement. Donc voilà, vraiment ça, ça prend en popularité Dart. Ça envoie le détour. Voici un exemple de fonction qui renvoie la sangle de deux entiers pour voir à peu près à quoi ça ressemble. On voit le typage, etc. C'est assez simple, on est bon pour Dart. Langage numéro 2, c'est C-Sharp. Ça c'est pour les anciens, je sais que c'est très apprécié. Ça va surtout servir si vous voulez faire du délappement de jeux vidéo avec le moteur Unity, etc. Je vais pas trop là-dedans les gars, mais en tout cas pour ceux qui sont intéressés par le délappement de jeux vidéo, C-Sharp, sans vol détour. C'est aussi utilisé pour les back-end, il me semble. Par contre, les seules entreprises qui l'utilisent, populaire, c'est Bing et MSN, je crois. Bon, c'est utilisé, mais c'est surtout pour les jeux vidéo, pas tellement pour le web, on va être clair là-dessus. Par contre, c'est un des langages les plus vieux qu'on présente, ça date de 2000, Microsoft. Et c'est utilisé par plus d'un quart des développeurs interrogés dans le sondage. On va le reprendre à chaque fois pour donner l'exemple de popularité, etc. Et donc, la complexité entre 1 et 10, c'est 7. 7, pourquoi ? Parce que c'est un langage de bas niveau. C'est-à-dire que c'est à vous de définir la mémoire utilisée par tel et tel variable. Ça a rajouté énormément de complexité. Il n'y a pas à faire ça dans un langage plus simple comme ceux qu'on va présenter, etc. Mais voilà, c'est un des langages les plus compliqués à prendre en main, parmi ceux qu'on va présenter ici. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire du jeu vidéo, surtout, ça envoie le détour, 2D, 3D, etc. Donc, voilà. Langage numéro 8, c'est Swift. Swift, c'est donc le langage de Apple par excellence, créé par Apple en 2014, je crois. Ça va vous servir à créer des applications iOS et macOS peut-être, je ne suis pas sûr. En tout cas, pour les applications d'iPhone. Donc, pour ceux qui sont intéressés dans le développement iOS, Apple, etc. Dirigez-vous vers Swift, utilisé par 4% des développeurs interrogés. Et voilà, pour ceux qui vont faire du Apple, Swift, ça vaut le détour. Ensuite, numéro 7, JavaScript. Je sais, je sais, ma chaîne à la base est dédiée au JavaScript et pourtant, je l'ai mis à la 7ème place. Bon, mais il y a une raison à ça, les gars, il y a une raison. Donc, bref, c'est là depuis bientôt 30 ans, je crois, utilisé par 65% des développeurs. Et ça, c'est normal vu qu'il sert à à peu près tout faire avec du JavaScript. Développement web, que ce soit front-end, l'interface, etc. Le back-end, le côté serveur, gérer la base de données, etc. On peut faire du, je sais pas, VR. On peut faire des jeux vidéo. On peut faire du mobile avec React Native. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, Flutter, c'est un concurrent assez important, mais bref. Voilà, on peut tout faire avec JavaScript. C'est omniprésent. Et c'est à peu près obligatoire si vous voulez faire du web. Donc, clairement, JavaScript, il est primordial. Mais, voilà, c'est pas forcément le meilleur. Niveau, complexité, c'est du 6 sur 10. Et, par contre, c'est le langage le plus utilisé au monde, on va dire les termes. Voilà, c'est le langage le plus populaire. JavaScript, c'est mon chouchou, même si il a quelques défauts. On va en reparler plus tard. Mais, voilà, septième place. Langage numéro 6, c'est Rust. Rust, c'est pareil, ça sert à faire pas mal de choses. J'avoue que je ne suis pas très familial avec ce langage. Mais, voilà, c'est un langage assez complexe aussi, vu qu'il est aussi de bas niveau. Donc, 7 sur 10. Il est utilisé pour le back-end. Donc, Dropbox, Discord, utilise du Rust. Et, également, ça, ça m'a surpris, NPM. Donc, NPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce dont on sert pour créer nos projets JavaScript. Créer nos projets, c'est le moteur, en fait. Pour installer les dépendances, les outils, etc. Parce que, quand on utilise React, donc les frameworks JavaScript, ce n'est pas vraiment un framework, il n'y a pas tout inclus. Donc, on doit installer beaucoup de choses. On sert de NPM pour ça. Et c'est créé en Rust. Enfin, c'est souvent comme ça. Souvent, les langages de haut niveau utilisent des fonctions qui sont, à la base, codées dans un autre langage de bas niveau, comme des fonctions Python qui seraient codées en C, etc. Parce qu'à la fin, c'est plus efficace. Même si, ce qu'utilise le développeur, c'est du haut niveau, donc c'est plus simple. Ce qui fonctionne derrière, en réalité, c'est du langage plus complexe, mais qu'on peut mieux optimiser. Enfin, qui s'optimise de lui-même, je crois, en plus. Donc, Rust, c'est là depuis 15 ans environ, utilisé par 13% des développeurs. Donc, pas très utilisé, mais quand même un minimum. Et, point important, parmi tous les langages qu'on va présenter, c'est, par rapport au nombre de personnes qu'il utilise, c'est le plus apprécié. Il faut le savoir, apparemment, les gens qui codent en Rust apprécient. Pourtant, c'est un langage assez compliqué, mais peut-être que ça permet des choses, je ne sais pas. Et puis, surtout, à quoi ça sert ? Ça sert au back-end, ça sert à faire des systèmes d'exploitation, mais surtout, ça sert pour les systèmes embarqués. C'est-à-dire, un petit logiciel qu'il va y avoir sur un drone, etc. Et donc, voilà. Donc, à tout moment, ta machine à laver, elle est codée en Rust. Langage numéro 5, c'est SQL. SQL, ce n'est pas vraiment un langage à proprement parler, mais je tenais quand même à le mettre, parce que, voilà, ça sert pour les bases de données. Communiquer avec une base de données, récupérer les informations, en envoyer, etc. Donc, c'est à peu près primordial pour tous ceux qui vont faire du développement web, pour ceux qui font du back-end comme du front-end, en fait, pour recevoir ou pour envoyer, etc. Et même si vous faites du mobile, vous allez peut-être devoir interagir avec des bases de données, donc le SQL servira. Je sais qu'il y a de plus en plus de bases de données en NoSQL, c'est-à-dire qu'au lieu d'être du langage SQL, c'est des JSON qui sont envoyés. Donc, JSON, à la base, c'est du JavaScript. Est-ce que c'est un langage à proprement parler ? Plus ou moins, en fait, oui. Techniquement, mais je ne l'ai pas présenté là-dessus. Ça sert juste pour envoyer, faire communiquer, en fait, les informations. Voilà, SQL pour interagir avec les bases de données. Ça prend de plus en plus. En fait, ça revient à la mode. Il y a des nouvelles bases de données qui apparaissent, etc. Donc, ça revient à la mode. Et puis, sinon, c'est très établi, vu que ça a été là pendant des décennies. C'est là depuis 1974, Mioski. C'est quoi ça ? C'est un des trucs les plus vieux qu'on présente ici. Donc, c'est établi. Il y a quand même énormément d'entreprises qui l'ont utilisé et qui n'ont pas forcément envie de tout remplacer. Donc, ils l'utilisent encore. Donc, SQL, je vous envoie des tours. Pour tous les développeurs, web et même mobile. Dès que vous interagissez avec des bases de données, SQL, simple. Et les complexités de 2 sur 10, parce que c'est vraiment très simple. Donc, ça sert juste à interagir, etc. Le langage numéro 4, c'est Python. Python, c'est peut-être l'un des plus populaires après JavaScript. Utilisé par la moitié des développeurs. Ça, je n'ai pas trop compris. Ça paraît vraiment énorme. Enfin, bref. J'avoue que je l'ai moi-même pas mal utilisé. Mais bon, c'était pas tellement pour faire du web. Et parce qu'il sert notamment à faire du web. Donc, du back-end, côté serveur. Et il sert également à faire de l'intelligence artificielle. Pas mal de secteurs avancés comme ça. Mais étant donné que l'intelligence artificielle est de plus en plus à la mode, ça voit le détour. Et sachant qu'il a une complexité de 3 sur 10, très simple. C'est du haut niveau. Donc, il n'y a rien à faire. Tout est déjà fait quand on code. Donc, c'est assez simple. Il n'y a même pas de typage, en plus, je crois. Il n'y a vraiment rien à faire. Voilà. Donc, c'est vraiment le plus simple à apprendre de tout ce classement, je pense. Et voilà. Utilisé par Netflix, YouTube pour leur back-end. Voilà, tout simplement. Python, le plus simple. Assez apprécié également. Tout simplement. Numéro 4. Le numéro 3, c'est Go. Ou GoLang, c'est pareil. Utilisé par 13% des développeurs, je crois. Et voilà. Là aussi, on monte en niveau. Complexité 6 sur 10. Et ça, ça sert à faire du back-end. Donc, c'est utilisé par SoundCloud, Twitch. Et les services Google, donc YouTube, etc. Enfin, il faut savoir que souvent, les grandes entreprises, ils n'utilisent pas un langage pour leur back-end. Ils en utilisent peut-être 6, 7. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, utilisé par plein de sites. Tout le site qu'ils utilisent Rust, utilisent ECO en général. Donc, voilà. C'est là depuis une quinzaine d'années. Développé par Google, comme pour le Dart. Sauf que là, ce n'est pas pour du mobile. C'est plus du web et du cloud. AWS, etc. Donc, voilà. Ça sert surtout pour le web et pour le cloud. Donc, je ne suis pas un expert en cloud. Mais en tout cas, ça va vous servir aussi pour ce qui veut faire du DevOps. Le numéro 2, et là, on va faire couler de l'encre, c'est Shell. Bon, Shell, c'est comme le SQL. Ce n'est pas vraiment un langage de programmation. Mais, en fait, on peut quand même faire des algorithmes avec. Donc, pour moi, c'est un langage de programmation. Donc, Shell, à la base, ça sert pour les scripts. Donc, pour communiquer avec la machine directement. Donc, que ce soit Windows, etc. Bon, en l'occurrence, Shell, c'est pour les machines Unix. Donc, macOS, Linux, toutes les distributions Linux, etc. Pas tellement pour Windows. Mais bon, tous les Shell se ressemblent un peu. Enfin, il y a le Shell pour, du coup, les services Unix. Il y a, sur Windows, à la base, c'était du Batch, je crois. Ça, c'est le pire. C'est vraiment nul. Batch. Et puis, maintenant, c'est du PowerShell. Donc, voilà. Ce n'est pas très différent en général. Mais voilà. Du coup, c'est assez simple à prendre. Complexité. Deux, deux, trois. C'est assez simple. C'est là depuis, peut-être, plus de 40 ans. Donc, c'est vraiment établi. Même s'il y a toujours des nouvelles versions, etc. Des nouveaux Shells qui veulent s'imposer, etc. Voilà. Shell, d'une manière générale. C'est indispensable. Même si vous faites juste du web, ça va vous servir. Si vous ne savez pas naviguer à travers les fichiers sans passer par l'explorateur, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, voilà. Pour faire des scripts de base, des petits algorithmes, effectuer quelques petites requêtes, des trucs comme ça en Shell, ça sert toujours. Donc, Shell, c'est quand même assez indispensable. Et maintenant, le numéro 1, le grand vainqueur de ce classement, les 10 meilleurs langages de programmation en 2023, c'est, est-ce que vous me voyez venir ? C'est tout simplement TypeScript. Et oui, il y a JavaScript en septième. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en premier, on a TypeScript. Pour ceux qui ne savent pas, TypeScript, c'est JavaScript. C'est pareil. Sauf qu'on a le typage qui est rajouté. Donc, on peut définir de quel type sera tel variable. Si ce sera du texte, un nombre, etc. Et ça, en réalité, ça évite énormément de bugs. Et en fait, ça, c'est les types de base. Mais quand vous travaillez avec des trucs du React, etc., on peut définir aussi que ce soit un composant React. On peut définir plein de choses, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup plus... Enfin, comment dire ? Si vous connaissez JavaScript, vous pouvez apprendre les bases de TypeScript en 30 minutes. Mais par exemple, pour l'utiliser avec un framework, va tout à coup, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, je vais faire une vidéo d'ailleurs concernant tout ça. Mais en tout cas, voilà, TypeScript, clairement, numéro 1 du classement. De plus en plus demandé. Utilisé par près de 40% des développeurs. C'est-à-dire, depuis une dizaine d'années, je crois. Développé par Microsoft. Mais c'est que depuis quelques années que ça a vraiment le vent en poupe. Donc ça, ça servira surtout à faire du web. Donc, que ce soit front-end ou back-end, en réalité, les deux, ça marche. Et également, pour faire du mobile, si vous voulez être sur React Native. Enfin, en fait, tout ce que vous pouvez faire avec du JavaScript, vous pouvez le faire en TypeScript, tout simplement. Ce que TypeScript, ça rajoute quelque chose en plus. Et donc, vu que ça évite énormément de bugs, c'est beaucoup plus apprécié que JavaScript. Voilà pourquoi je l'ai mis en numéro 1. Tout simplement, TypeScript. Maintenant, c'est pas terminé. Là, voilà, on voit un petit peu les langages à apprendre, etc. Mais, il y a quand même une erreur qu'il va falloir absolument éviter. Là, on a présenté des langages, c'est très bien. Mais, l'erreur qu'on commet souvent quand on débute, et je l'ai commise également, je vous dis ça clairement, c'est qu'en fait, souvent, ça fait un petit peu saliver. On se dit, oh, il y a tel langage, tel langage. Ça a l'air bien, ça a l'air cool. Sauf qu'il y a une petite excitation au début. Sauf qu'en fait, ça va nous faire nous disperser. Et en fait, on va juste perdre énormément de temps. On n'a pas un temps infini. Donc, le but, c'est de se concentrer sur un langage et de le maîtriser à fond. Donc, n'essayez pas d'aller apprendre, machin. À la limite, vous pouvez tester, vous pouvez prendre quelques jours. Vous prenez une semaine, deux semaines, et vous testez. Vous faites un petit peu de JavaScript pendant quelques heures, un petit peu de Python, etc. Vous voyez ce qui vous plaît le plus, et surtout en fonction du secteur dans lequel vous aimeriez coder, si vous faites du web, du mobile, etc. Là, on a vu qu'il y avait différents cas d'utilisation pour les langages. Donc, voilà. Vous voyez, donc, qu'est-ce que vous voulez faire, dans quel secteur vous voulez être, et puis ensuite, quel langage vous plaît le plus. À la limite, vous prenez quelques jours pour tester. Ensuite, vous essayez d'en choisir un assez rapidement, et puis de vous concentrer à 100% là-dessus, vraiment. Et vraiment, là, ça vous évitera de perdre énormément de temps. Et puis, à la limite, imaginons, dans mon cas, si je veux faire du web, je peux faire du JavaScript. Mais là, on a parlé de SQL, l'échelle. Ça, ça peut aller aussi, ça, c'est pas un problème. Voilà. Puis, si jamais je voulais faire du full stack, donc faire du front-end et du back-end, je pourrais prendre le JavaScript pour le front-end, et Python pour le back-end. On pourrait en prendre, voilà. Mais l'idéal, c'est vraiment de se concentrer sur un seul langage, surtout au début, pour avoir des concepts généraux d'un langage, etc., etc. Et puis, sachez aussi que si vous avez appris au préalable, si vous connaissez déjà un langage de bas niveau, comme les langages C, C-Sharp, etc., vous aurez beaucoup plus de facilité à partir ensuite sur un langage JavaScript, Python, etc., qui sont plus simples. Et inversement, si vous avez uniquement fait du Python ou du JavaScript, ce serait un petit peu plus complexe de passer sur des langages de plus haut niveau, Rust, C-Sharp, etc., mais c'est possible. Vous pouvez se dédier à un seul langage, se concentrer là-dessus, aller à fond, bien le maîtriser, et ensuite, et ensuite, c'est tout, en fait, juste rester sur un seul langage. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de tomber amoureux du langage. Il y en a beaucoup qui sont là, ah, là, Ruby, c'est mon bébé, PHP, c'est mon bébé. Il faut pouvoir être un minimum souple. Si jamais le langage disparaît, il faut pouvoir se rediriger un peu. Mais, en tout cas, ce n'est pas mauvais non plus d'apprécier le langage avec lequel vous travaillez. Du coup, si vous voulez vous convaincre, mon langage est le meilleur. Ce n'est pas mauvais non plus. Si ça peut vous aider à plus coder, ce n'est pas plus mal. Donc, voilà. Tout simplement, un langage à la fois. Et puis, comme ça, vous pourrez réussir beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement. Vous testez un petit peu éventuellement. Et puis, ensuite, vous choisissez en fonction de votre secteur. Et puis, ça sera beaucoup plus adapté. Donc, moi, le langage que je recommande personnellement, c'est TypeScript, du coup. Mais, avant d'apprendre TypeScript, il faut impérativement avoir appris JavaScript. Comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Et vraiment, on fait les choses dans l'ordre. Donc, si ça t'intéresse, avec le premier lien dans la description, tu pourras avoir accès à une formation qui est gratuite que j'ai créée pour apprendre JavaScript. Et elle est disponible gratuitement jusqu'au 31 août 2023. Donc, si tu regardes avant cette date, tu auras accès à la formation sans problème. Et puis, si tu regardes après, eh bien, j'ai toujours un tutoriel disponible sur YouTube. C'est la vidéo qui s'affiche sur ton écran.